La Création La Création La Création qui ne soit pas en dehors de Christ. Donc là, nous sommes d'accord. Maintenant, c'est une séduction. Quelqu'un qui se dit que je suis prédestiné indépendamment de cette lignée christique-là. C'est une séduction. C'est en dehors du temps de Dieu. En dehors de ce que Dieu a prévu, il est charlatan. Il est une destination de cause qu'en Christ. Et pour le salut, et pour le service. Ok. Donc là, nous sommes... Ce que nous nous réternons jusqu'à maintenant, c'est que la pédestination se passe en Christ. Deuxièmement, la paix, ce que Dieu a prévu d'avance, c'est un peuple. C'est Israël. C'est l'an romain 11, verset 2, que vous avez développé. Et Jésus, quand il est venu, il a été envoyé chez les Juifs. Et c'est ce mois après que le salut s'est ouvert. Et là, tout le monde pouvait être appelé. Donc ça, c'est le premier appel que vous avez défini. L'appel au salut. Ok. Cet appel est adressé à quiconque. À quiconque. Quiconque croit. Quiconque croit. Maintenant. C'est court et qui. N'importe qui. Ok. Maintenant, voici la question. Quiconque croit. Quand je crois. Quand quiconque croit. Ouais. Comment le blanc, il sait qu'il sera pasteur ou qu'il a été appelé à tel ministère, à tel appel. Est-ce que dans l'appel, il y a différentes ressources, différents ministères qui définissent un appel. Parlez-nous d'abord des ministères. Comment est-ce que moi, j'arrive à savoir, parce que les gens qui me suivent, ils veulent savoir comment. je suis dans l'église et je suis toutconque. J'ai cru. Maintenant, à partir du moment où j'ai cru là, qu'est-ce que j'ai fait pour savoir que oui, je suis évangéliste. Sur base de quoi je découvre ça ? Voilà pourquoi je voulais vous donner les généralités concernant les dons. Vous m'avez arraché cette piste. Alors que moi, je voulais donner déjà cette piste pour que quand je commence à parler de ça, j'aurais déjà vous dit à l'église. J'avais compris que vous êtes leader du débat. Je vous propose votre question à l'écoute. Bien-aimé pasteur Maxime, je viens tout à l'heure de vous dire que quand nous croyons en Jésus, nous naissons de Dieu. Et toute naissance commence à l'enfance. et l'enfant s'est appelé à croître. J'ose, je ne crois pas, je n'imagine même pas, vous en tant que parent, si vous croyez que l'enfant qui a une semaine connaît qu'il vit. Non ? Pour que l'enfant puisse avoir la conscience de la vie, il faut qu'il continue à grandir vers la maturité. Ce qui définit, ce qui donne la conscience de ce que l'homme doit faire, c'est la maturité. Mais avant la maturité, il y a la naissance. Vous ne pouvez pas dire à l'enfant de deux mois, vous lui dites que, ou bien il dit l'enfant de deux mois, il dit que je serai médecin. Et il le devient. Non. C'est au fur et à mesure que l'enfant évolue, on peut l'orienter vers, vers ce en quoi il est doué. C'est notre maturité qui nous définit ce que nous devons faire. Et le don, c'est ce qui est automatique. C'est quand vous êtes déjà mature et que la nature spirituelle de Dieu vous pousse à faire quelque chose que vous reconnaissez que c'est ça. Voilà pourquoi je voulais mentionner les choses, les dons qui sont destinés à l'assemblée et les dons qui sont destinés à l'Église Côte. L'Église Côte, oui, à l'Église. Mais dans l'entretemps, dans l'entretemps, sans vous interrompre, il y a Acts, je pense que c'est Acts chapitre 12, où l'on dit qu'on mette à part, je ne sais pas si c'est le bon verset, mais on dit le Saint-Esprit dit qu'on les mette à part Paul... Chapitre 13. Oui, chapitre 13. Qu'on les mette à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. Mais sinon, je remarquais très bien, Paul s'est converti au chapitre 9 de Acts. Tout à fait. Mais, est-ce que vous voyez que Paul avait déjà la maturité pour savoir qu'il a été appelé à devenir un autre? Je ne sais pas, mais certains commentateurs disent que Paul est allé dans le désert d'Arabie où il a acquis la maturité. C'est la Bible qu'il est dit dans Galatia. C'est la Bible qu'il est dit. Oui, mais, l'on voit le cheminement selon le livre de date, on voit très bien que Paul, en fait, il venait à peine de se convertir, qu'il prêchait déjà aux vifs, qu'il prêchait déjà devant les apôtres et puis finalement le Saint-Esprit. c'est de savoir est-ce qu'il faut attendre la maturité pour découvrir la terre ou bien on découvre la terre pour grandir en fait, pour avoir des ressources afin qu'il grandisse ou qu'on grandisse dans cette terre. Par exemple, aujourd'hui, on parle des écoles des prophètes dans la ville de l'air et en avril. On dit que c'est juste une illustration où les fils des prophètes depuis leur naissance ils étaient dans cet appel et on les fournit pour qu'ils grandissent dans cet appel. Et on voit de où aujourd'hui on a vu des gens comme les renards qui ont grandi dans la mission chrétienne, dans l'évangélisation. Tout le petit déjà et ils ont grandi dans la maturité tout en étant dans cet appel déjà. Donc, est-ce que vous estimez qu'on devait d'abord grandir et pour découvrir la paix ou alors on peut le trouver par révélation, par orientation, par direction et commencer à croître avec les ressources nécessaires. Pasteur, parce que vous abordez plusieurs choses à la fois, excusez-moi, ça me prend et je me demande s'il faut que je réponde à toutes ces choses-là à la fois que nous avons le temps limité. je comprends votre bédouin, je comprends votre empressement, mais en tant qu'enseignant, moi j'aime évoluer un peu moulon-moulon, point par point, mais ça ne peut pas m'empêcher de réagir à votre réaction, n'est-ce pas? je peux tenter de commencer là où vous avez commencé de Paul qui s'est converti dans Hatzapode 9 mais c'est dans Hatzapode 13 que le Saint-Esprit dit expressement de mettre à part par la base et son couleur à laquelle il les a appris. Vous me venez de souligner qu'il y a un décalage entre le temps que Paul s'est converti et le temps où le Saint-Esprit a parlé expressement, parler du Saint-Esprit qui signifie, le Saint-Esprit signifie chez les uns mais chez les autres ne le signifie pas parce que le Saint-Esprit est le garant de sélection, de la mise à part, de sanctifier parce qu'on dit mettez-moi à part Paul et Barnabas ça veut dire sanctifier-moi Barnabas et des hommes ici sanctifier ça veut dire mettre à part où choisir élire excusez-moi l'élection est différente de l'appel nous sommes appelés au salut nous sommes élus pour le service élire ici c'est ça choisir c'est ça mettre à part c'est ça sanctifier même ça c'est important il y a toujours il y a toujours un décalage par rapport à ça j'ai souligné un passage un passage de Galates chapitre 2 Paul quand il parle parce que vous avez parlé que Paul c'est le moment où il s'est converti que l'appel est entré en jeu où il s'est passé un temps il est parti en Arabie quand vous lisez Galates chapitre 2 verset 1er c'est 14 ans plus tard après que Paul soit parti en Arabie dans une rétrait après la conversion et c'est 14 ans plus tard c'est 14 ans plus tard après sa conversion qu'il rentre en forme donc les 14 ans là il les a passés où qu'est-ce qu'il faisait il ne faisait qu'en passer en revue dans les écritures ce Jésus qui venait de rencontrer sur la route de Damas et puis il rentre il fait 15 jours sur Pierre pour vérifier le Christ qui lui est apparu et le Christ des écritures là si c'est celui-là que Pierre a rencontré pendant sa forme à cible je voudrais vous faire réfléchir que c'est pas le même jour c'est pas le jour que Jésus a appelé les 12 apôtres qu'il les a lancés dans le ministère non Jésus a passé du temps en train de les former même si en vous il y a un don quelconque la formation pour le perfectionnement de ces dons est très importante la formation est très importante ce délai là même si vous êtes appelé à faire le service prophétique le service apostolique le service évangélique mais la formation la préparation le décalage entre le point de départ et le point d'arrivée est très important là où vous êtes même si vous êtes appelé à devenir médecin mais le temps le délai d'être à l'université pour vous est très important pour vraiment définir ce que vous devez être c'est ce que j'appelle la maturité ici révéler votre caméra révéler votre caméra un peu voilà exact comme ça voilà comme ça c'est bon il y a un problème de collection voilà comme ça ça va voilà parfait donc vous parliez du temps de préparation de Paul pour la passer un temps de préparation c'est ce qui lui a permis d'acquérir la maturité nécessaire quand il a vérifié la rencontre spirituelle qu'il a eu et vérifié si la rencontre avec Dieu était vraie était authentique il est allé vérifier auprès des apôtres alors en ce moment seulement il pouvait être élu pour le service donc pratiquement est-ce que toute personne qui vient à l'église aujourd'hui dans le quiconque là qui croit qui vient à l'église donc ce que vous préconisez c'est que les gens doivent d'abord rester apprendre être formés et ce selon après quand les acteurs de la maturité qui peuvent être orientés dans leur appel et être élu qui est élu élu qui choisit parce que dans le cas de Paul on a dit le Saint-Esprit mais dans le cas où le Saint-Esprit ne dit pas est-ce que c'est le leader de l'église est-ce que c'est le pasteur qui choisit pour éviter que les gens se proclament vous Clark Je vous rappelle il y a beaucoup de choses que ce soit pour le Il y a un un Et d'ailleurs, dans la plupart des églises aujourd'hui, on ne fait plus de préparation de serviteurs. Donc, on a vu que dans le cas de Paul, Paul a été préparé, 14 ans c'était suffisant. Et puis après, il a testé, a testé même au premier des rencontres, la rencontre qu'il a eue. C'est seulement après qu'il a été élu pour le service par le Saint-Esprit. Mais, maintenant, le cas où le Saint-Esprit ne parle pas. Il ne dit pas expressement, comme dans le cas de Paul, qu'on mène ce qu'il y a à part. Qui est censé élu? C'est qui qui doit décider que toi, tu deviens apôtre, toi, tu es prophète, toi, tu deviens évangéliste. Après le cursus de la maturité, est-ce que c'est le pasteur, le leader, pour éviter que les gens s'autococlament aujourd'hui? C'est là même le nœud du problème. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Allez-y. Je n'ai pas voulu vous épingler ces éléments depuis le début. Malheureusement, je n'avais pas eu cette chance. Je peux essayer, vous pouvez me donner le temps d'essayer, d'étayer quelque peu le canevas de ça, mais prochainement peut-être. Car le Seigneur nous accordera le temps, on pourra entrer en profondeur par rapport à ça. C'est une très bonne question. C'est le nœud même. C'est le nœud même du problème. Quand on lisait un Corinthien chapitre 1er verset 12, Paul est en train de résoudre un problème à Corinthe. Pourquoi? Parce que les gens certains se réclamaient être de Cephas, les autres se réclamaient d'Apollos, de Paul et les autres de Christ. Donc à cette assemblée de Corinthe, il y a eu ces quatre intervenants ici qui ont impacté cette assemblée. Et je veux prouver ça par des dons qui se sont manifestés à Corinthe, par ces personnages-là, les quatre. Le premier personnage, c'est Christ. Le deuxième personnage, c'est Apollos. Troisième, c'est Cephas. Quatrième, c'est Paul. Et vous allez le rencontrer parmi les dons qui se trouvent sur les Corinthiens, c'est réparti en quatre catégories. Première catégorie, c'est les dons par excellence, que Paul a appelé les dons de charité. Je vais vous montrer là-bas par excellence, c'est la charité. Et la charité, il faut faire justement de l'amour, mais pas de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Jean 15, verset 3. Cet amour de Dieu, il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour les autres. Donc il n'y a pas d'amour qui dépasse ce que Jésus fit pour donner de sa vie. Donc à Corinth, la toute première chose, le tout premier don, c'est le salut que Dieu a donné par son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, il n'y a pas que quiconque. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il fit un don. Le tout premier don que l'église de Corinth ait reçu, c'est le don du salut. La première catégorie, vous allez trouver que c'est la catégorie des dons linguistiques. Les dons qui utilisent la langue. Premièrement, il y a les dons de langue, il y a les dons d'interprétation de langue et il y a les dons de prophétie. Or, parmi les personnages que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 12, celui qui a le plus le don linguistique, qui avait le parler facile, l'éloquence, c'est Apollos. C'est l'ordre d'Apollos chapitre 18, verset 24 à 26. Apollos avait l'éloquence, il a impacté les Corinthiens par rapport aux dons linguistiques. Pas s'il est passé par Corinth, et il y en a qui se réclamaient d'être d'Apollos parce qu'il avait l'éloquence. Deuxième catégorie, c'est la catégorie des dons d'unamis. Les dons de puissance, c'est-à-dire les dons de miracle, les dons de guérison et les dons de foi. Mais celui qui avait cette particularité parmi les quatre, c'était Pierre. C'est false. Ça que je cite, les points marquants dans l'histoire, là où Pierre faisait la démonstration de puissance. Parmi les quatre, c'est lui qui avait les dons de gnostiques, de la connaissance. La catégorie gnostique de connaissance, c'est Paul. Là, il y a les dons de sagesse, les dons de connaissance et les dons de discernement. Ces dons-là sont dans une catégorie gnostique. Et Corinthe était remplie de l'impact de ces quatre personnages. À Corinthe, ils étaient des sauvés à cause du don de Dieu, par excellence, de charité ou d'amour, du salut de Christ. La Corinthe avait l'impact d'Apollos. Les dons linguistiques, il y avait des gens qui parlaient en langue, qui interprétaient des langues et qui prophétisaient, utilisant seulement la langue à la bouche, parce qu'Apollos n'est passée par là. Il y avait des gens qui avaient des dons de puissance, parce que Pierre est passé par là. Il y avait des gens qui avaient des dons gnostiques, parce que Paul est passé par là. Voilà pourquoi Paul voulait les recadrer, pour mettre l'ordre, qu'il n'y ait pas de division. Concernant l'église-corps de Christ, là, il y a des dons à l'église-corps. Depuis que l'église est née sur la croix, il y a des théologiens qui parlent que l'église est née au jour de Pentecôte, mais l'église a été engendrée quand Christ est mort. C'est la mort de Christ qui a donné la vie à l'église, pas la Pentecôte. Depuis il y a 2000 ans, l'église-corps du Christ existe en tant que corps qui naît, qui grandit et qui atteint la maturité. Et c'est là que quand vous lisez Ephésiens chapitre 4, verset 11, qui parle de ces cinq que les gens appellent ministères, mais la Bible ne les appelle jamais ministères. Quand vous allez au verset 8, on a dit qu'il est monté et qu'il a fait des dons aux hommes. L'être apôtre, c'est un don. Il a donné aux hommes. Comme apôtre. Ce sont des dons, mais à l'église-corps du Christ. Je pense qu'il n'y a plus le temps de vous expliquer comment les dons du Saint-Esprit à l'église assemblée et les dons du Saint-Esprit à l'église qu'en haut s'interagissent, s'écombinent. C'est en me manque. Je pense que le Seigneur nous accordera le temps bien-aimé de pouvoir expliquer bien les choses pour que les gens se situent. Quand vous avez l'exemple critique d'Apollos, quand est-ce que le Saint-Esprit avait dit à Apollos que toi tu as l'éloquence ? Parce qu'il a parlé avec l'éloquence dans 1 et dans 18, verset 24 à 26. Là, Apollos, qui vient d'Alexandrie, il connaissait les Écritures, mais il parlait avec éloquence. Un homme éloquence, cette éloquence, c'est un don. C'est une capacité que le Saint-Esprit donne à quelqu'un et vous, vous allez le voir. Pas nécessairement moi. C'est à vous de voir que j'ai l'éloquence. Quand je parle en langue, bien sûr, c'est une expérience. Même si je parle en langue, j'expérimente ça. Mais les autres, pour eux, c'est un spectacle. Et eux peuvent constater, non seulement voir. Alors, moi je pense que la maturité, et vous, même si vous ne voyez pas, les autres peuvent voir. Ils peuvent dire que vous allez pouvoir passer au maximum, mais tu es bon en ça. Excelle en ça et forme-toi en ça. Perfectionne ton don. Vous savez, on amène les dons pour perfectionner les seins. Mais on ne perfectionne que par l'enseignement. On ne peut pas rendre quelque chose parfaite sans l'expertise. C'est difficile. Si on te dit que tu es bon en ça, perfectionne-toi en ça. Mais si tu veux t'improviser à autre chose, tu compliques même celui qui t'a appelé. Je pense que le temps est déjà arrivé. Je pense que nous aurons pas trop parlé autour de ça pour que les gens enlèvent des illusions dans leur tête. Oui, je pense que le temps est passé. Merci d'abord sur ce très bon développement. Personnellement, je suis très flatté par le développement, surtout sur ce qui s'est passé à Périnthe. Je pense que c'est la première fois que j'entends quelqu'un expliquer... Je savais que vous alliez dire ça. Je le savais. Avec l'occance, c'est qu'il s'est passé là-bas. Donc ça, je pense que beaucoup de gens vont apprécier ça. Alors, maintenant, vous allez parler du perfectionnement. Vous allez parler de l'expertise. Et j'ai compris même que c'est normal que dans le corps du Christ, ceux qui sont déjà avancés, en vous voyant travailler, servir le Seigneur, ils peuvent vous dire que toi, tu es loin dans ça. J'ai accepté que tu es loin dans ça. Et je pense que c'est ça l'importance même des anciens, de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Même des pères dans la foi. Je vous interromps, je vous interromps, pasteur. Je vous interromps, pasteur. Jésus, en tant que pédagogue, c'est pas pour rien qu'il ait remis la clé à Pierre. Pensez-vous, dans Matthieu, chapitre 16, quand Jésus fit un examen. Il fit un examen aux disciples. Que dit-on que je suis? Deuxième question. Qui dit-on que je suis? Il n'y a que Pierre qui a réussi. C'est pas pour rien que Jésus lui ait confié la clé. C'est pour avoir la qualification. Pierre s'est qualifié et Jésus lui donne une responsabilité en tant que leader. Un leader doit se qualifier. Vous pouvez pas démuner un leader comme ça sans qualification. C'est pour ses bâtiments. Alors, Jésus, même si Jésus a vu chez Pierre une qualification, comment des passeurs et des anciens ne peuvent pas constater une qualification spirituelle chez quelqu'un? Ils peuvent orienter les gens à consommer leurs dons, pas empêcher ses dons à exploser. Ils peuvent orienter les gens à comprendre qu'ils sont devant le Seigneur dans l'utilité du corps. Je pense que les gens se compliquent pour rien. Les choses spirituelles sont compréhensibles. Ce sont les gens qui les rendent trop mystiques. Ça, c'est bien dit. Malheureusement, nous n'avons plus assez de temps. Mais c'est très... Nous n'avons pas vraiment. Oui, c'est un très, très bon échange. Alors, pasteur, que dites-vous de quelqu'un? Comment vous pouvez orienter? Parce que, ok, on n'a pas parlé d'élection, je sais, parce qu'on a frôlé l'élection. Mais, il y a des personnes, j'ai le suivant de pasteur James, vous avez l'occasion de suivre ce que le pasteur James a dit sur l'élection. Il a dit que l'élection, c'est aussi la qualification. En fait, vous devez avoir été appelé, mais ce qui fait que vous êtes élu, c'est justement la qualification. Donc, il faut se qualifier pour être élu. C'est exactement ça. Tout à fait. Alors, maintenant ma question. On ne peut pas prendre quelqu'un de professeur, s'il n'est pas qualifié. Maintenant, il y a deux questions là-dessus. La première question, c'est de savoir, est-ce qu'un élu, ou bien un appelé, si Dieu m'appelle, et que je suis qualifié pour aller dans l'élection, est-ce que je peux perdre l'élection? Est-ce que je peux perdre ma qualification et être déclassé? Ça, c'est la première question. La deuxième question qui est encore beaucoup plus pratique, c'est, que dites-vous des personnes qui s'autococlament? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit la prolifération des églises, parce que les gens, après avoir vu un rêve, une vision, une petite manifestation, s'autococlament. Sur base de cet enseignement, comment est-ce que vous pouvez rétablir ces personnes-là et donner de la lumière au corps du Christ par rapport à ça, à ce phénomène-là, des gens qui aiment de plus le ministère prophétique, tout le monde est devenu prophète, tout le monde est devenu pasteur, plutôt apôtre, parce que pasteur, ça passe encore. Maintenant, il y a des gens, quand vous appelez pasteur, ils sont choqués. Dès moi, je ne suis pas pasteur, je suis apôtre. Je te dis, pasteur, je te dis, c'est parce que c'est seulement le temps. C'est seulement le temps qui nous fait défaut. Moi, ici, j'ai beaucoup de choses à dire, révérend pasteur, si c'est chiant, malheureusement. Vous savez, dans Matthieu 7, 15, Jésus a dit que vous les reconnaîtrez par l'offre. Même s'ils sont nombreux, vous les reconnaîtrez du faux, il faut discerner. Jésus a dit à ma aide, il faut, même si quelqu'un se dit qu'il est gui, si c'est seulement par les fous. On a les reconnaître. Mais rappelez-vous aussi que dans Matthieu 5, 13, Jésus a appelé les disciples le sel de la terre. Mais n'oubliez pas aussi que dans Luc 14, verset 22 jusqu'à 30, il dit, jusqu'à 30, frontière, il parle de si le sel perdait sa saveur. Avec quoi les Luhans? Vous n'oubliez pas aussi que Judas était parmi les douze. Mais il est devenu démon. Vous avez parlé, vous, de Matthieu 22 dans la parabole, qu'à l'intérieur, c'est lui qui était déjà dedans, on l'a fait sortir. C'est que vous pouvez être choisi pour faire le service et vous tombez dans ce que Jésus a donné comme parapole. Un homme avait deux fils, il dit à l'un, va faire ceci, il accepte, mais ne fait pas. Et à l'autre, va faire, il refuse, et puis il ne se répare pas. Les deux catégories existent, papa. Il y a ceux-là qui atteignent des cibles, il y a d'autres qui la ratent. Donc nous devons faire attention, parce que pour être récompensé, dans le titre que nous portons, nous devons nous faire violence, parce que Paul lui m'a dit que je traite moi-même, je traite sûrement mon corps, je le tiens assujetti, pour ne pas être rejeté après l'avoir prêché aux autres. C'est bien de porter les titres, mais il faut porter cette croix jusqu'au bout. C'est alors qu'on aura combattu selon les règles. Et la guerre qui abandonne à mi-chemin ne sera jamais couronnée, quelle que soit ses qualités. Exact. Et alors, nous devons avoir cette conscience, parce que beaucoup pensent que ce ne sont pas des titres. Des titres nous attirent des renommés, des foules, parfois même de l'argent, des contributions, les gens que vous aimez. Jésus a dit que ce qui est élevé parmi les hommes dans Luc 16, ce qui est élevé parmi les hommes, est en abomination devant nous. Nous devons éviter ce qui est élevé parmi les hommes, parce que c'est en abomination généralement devant le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu travaille avec l'humilité. Dieu travaille avec la disparition. Moi ici, par vous, c'est la première fois que mes interventions, si bien que j'ai fait plus de 14 ans dans l'entraînement, c'est ma première fois, par cette intervention, d'aller sur YouTube, par vous. Je me suis humilié devant toi, pour que par vous, là, que j'apparaisse sur YouTube, pour la première fois de ma vie. Dieu travaille avec les gens qui sont humbles. Le fait pour vous de me sélectionner, c'est avoir découvert des qualités, je crois. Avoir accepté de répondre à votre appel, ça va dire que j'ai découvert des mérites que vous avez que je n'ai pas. Alors, les interviteurs de Dieu doivent travailler. Dieu ne résiste qu'aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. C'est seulement quand on descend qu'on rencontre Dieu. Oui, tout à fait d'accord. Il s'est humilié lui-même, il s'est rendu jusqu'au bas, on rend un serviteur simple jusqu'à la vie sur la main. Alors, pour rencontrer la grâce de Dieu liée à notre récompense future, on doit être humble, même si on mérite d'être comme Paul. Mais on doit être oublié toujours que Dieu nous réserve la gloire. Amen. Je vous remercie. Parce que Jérémy s'est très bien développé. Merci beaucoup pour ce développement, pour le temps que vous avez pris. Merci d'avoir remoré votre invitation. Et merci pour les ressources. Et ce n'est pas la première fois, parce que ceux qui vont vous écouter vont savoir que il y a beaucoup de ressources à utiliser de vous, qui sont cachées. Et maintenant, grâce à ALM, la plateforme qui est là, vos enseignements seront connus dans le monde entier. On est partout. Les gens pourront suivre, être édifiés, être édifiés à cette connaissance que tu as placée en vous. Alors, pour tout ce qui nous suivait en ce moment, nos téléspectateurs, nos abonnés sur YouTube, pour tout ce qui nous suivait de Facebook, ce fut un plaisir. Donc, aujourd'hui, nous avons reçu le pasteur Jérémy Molunda. Jérémy Molunda, qui est pasteur à l'Ombaché, et il a plus de 14 ans dans le ministère de l'Enseignement de l'Évangile. Vous avez compris par la maîtrise de la parole de Dieu, par la maîtrise des passages bibliques, des versets et du développement, comment est-ce qu'il est profond dans ce qu'il dit. Alors, nous avons parlé, vous avez, on n'a pas pu traiter toutes les questions, mais nous avons compris que la première des choses, c'est que ce qu'il a connu d'avance, ce n'est pas tout le monde. Dieu a connu un peuple d'avance. Le pasteur Jérémy a dit, ce n'est pas lui. C'est Romain 11, 2. Il le dit. Donc, moi, je fais la synthèse de ce qu'il a dit. On a dit que ce qu'il a connu d'avance, c'est le peuple d'Israël. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, est venu d'abord à l'Israël. Et il est venu, il n'a été envoyé que chez les Juifs. Quand les Juifs, selon le plan de Dieu, ont réfugié, alors les portes ont été ouvertes aux nations. Il y a des passages bibliques que les pasteurs Jérémy a donné, ici. C'est ce qu'on appelle l'appel au salut. Ça, c'est la première forme d'appel. Et ça, c'est lancé qui a été évoquée. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a dit les différents points concernant Paul. Comment est-ce que Paul a été appelé ? On a vu que Paul, quand il s'est converti, il a été appelé au ministère 14 ans après. Pas appelé, mais il choisit cette fois-ci que ce choix, c'est ce qu'on a appelé, c'est l'un seul passion génial à développer l'élection. Cette élection, c'est un choix que le Saint-Esprit peut faire, tout comme les aînés dans la communauté, dans l'assemblée, ou dans le corps du Christ peut faire. C'est l'importance d'ailleurs des anciens, c'est l'importance des aînés, parce que vous ne pouvez pas vous auto-proclamer. Et parce que pour être choisi, vous devez avoir des qualificatifs, vous devez être qualifiés. On a donné l'exemple de Pierre qui a été qualifié quand Jésus a posé des questions. Qui dit donc que je suis? Pierre a été la seule personne à avoir réussi et Jésus lui a donné les clés. C'est important que celui qui est choisi, qui est élu, soit qualifié. Donc, nous espérons que ce développement vous a permis de comprendre jusqu'au moins maintenant. C'est quoi la peine pour saluer? C'est quoi l'élection? Et comment vous devrez retrouver ça? C'est en restant dans l'assemblée, ce que nous avons vu avec le pasteur Jérémie. Encore une fois, pasteur Jérémie, je ne sais pas si vous avez un nom de la fin. En venant de la fin, pour que vous puissiez conclure, s'il y a un ou deux, il 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 y a un qui vous a permis de partager alors vous avez le micro. Pierre V. Pierre dit à la fois qu'il faut ajouter la vertu, mais la connaissance, c'est la science. Beaucoup de gens n'aiment pas ajouter la connaissance à leur salut, à leur foi. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de ministères infirmes. Si vous voulez avoir un ministère confirmé, vous devez ajouter la connaissance à la mort. Jésus lui-même qui est Dieu, après avoir choisi les disciples, il les a d'abord formés avant de les avoir. Il les a équipés. Beaucoup se lancent dans le ministère sans être équipés. C'est un défaut terrible de procédure. J'appelle aux gens qui sont humbles de pouvoir s'asseoir pour prendre leur temps, passer en revue ce qu'ils doivent faire pour réussir. Car tout ce que nous faisons passera par le futur. Nos œuvres seront évaluées. Alors il faut savoir, je ne sais pas, il faut faire le travail de qualité tel que Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 3, du 10 jusqu'à 15. Il y a la qualité de travail en or, en argent, en bière précieuse, en poudre, c'est-à-dire en bois, en foin ou en chôme. Mais toutes ces qualités d'œuvres-là passeront par le feu au jour du jugement pour que nous soyons récompensés ou perdre la récompense. Moi, je pense qu'on a tout intérêt à pouvoir s'investir toute notre vie pour faire l'essentiel, pas s'accrocher à des opportunités inutiles. Moi, j'évite de faire des choses à la légère. J'aime faire les choses au propre parce que c'est ma responsabilité devant le Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ça. Merci pour le nom de la fin de l'aspecteur. Une nouvelle réaction de tout ce qui vous avez subi. Encore une fois, vous êtes sur Alain Global TV. Nous prions de partager, aimer, partager ce témoignage, puis tout cet enseignement, cette émission, aux autres, des gens que vous connaissez, des gens qui ont été appelés, des gens, même vous, qui avez reçu un appel, qui partenaient encore plus d'enseignement éprouvé. Et d'ici là, comptez-vous bien et à la prochaine. Merci, Pasteur Jérémy. Et merci d'avoir répondu. On sera encore avec vous très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Maxime. Merci, Pasteur Maxime. Le Seigneur vous bénisse.